Aujourd'hui, on est en live ensemble pour que tu nous présentes ton métier, que tu nous présentes ton parcours, ton expérience. On va commencer tout de suite. Présente-toi dans les grandes lignes. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie chez Orange ? Moi, c'est Fabrice. Je suis chef de projet immobilier chez Orange, plus particulièrement dans la direction Orange Grand Ouest. Orange est divisé en plusieurs régions sur la France. Pour vous donner une idée, la direction Orange Grand Ouest, ça va du sud de Nantes jusqu'à Rouen au nord, et puis à l'est, Orléans et Brest à l'ouest. Sur cette direction, j'appartiens à une entité qu'on appelle la direction de l'immobilier, des services aux salariés et de la sécurité. On gère pour nos 15 000 salariés Orange de la direction Orange Grand Ouest quasiment 4 500 bâtiments qui vont de quelques dizaines de mètres carrés à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Ça représente en tout à peu près un million de mètres carrés. Dans cette organisation, je pilote et je coordonne sous des aspects de qualité, de coût, de délai des projets immobiliers en étroite collaboration avec les occupants qui sont un petit peu mes clients internes, et puis tous les acteurs qui peuvent intervenir dans un projet immobilier. Très bien. Ok, c'est très spécifique. Chef de projet immobilier chez Orange. On pourrait déjà se poser la question de l'immobilier chez Orange. Ça peut paraître bizarre, mais on va rentrer dans le détail. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. On sera là pour y répondre. Donc, on va passer tout de suite dans le détail. Tu vas nous présenter ton métier avec quatre grandes étapes que tu fais au quotidien, dans ta semaine. Je vais te laisser les présenter. Elles vont s'afficher à l'écran aussi. Donc, en quoi consiste ton métier ? C'est là qu'on rentre dans le détail. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je le répète, on est là pour y répondre. Donc, en fait, moi, dans mon métier, dans l'immobilier, je vais intervenir sur des immeubles neufs que l'on va construire pour Orange, des réhabilitations, des rénovations, des aménagements d'intérieur d'immeubles, que ce soit pour des sites qu'on appelle tertiaires, c'est-à-dire des sites dans lesquels on a des salariés qui travaillent au quotidien, mais aussi sur des sites techniques parce qu'on a une particularité, Orange, c'est quand même notre cœur de métier, c'est le réseau. Et donc, on a des bâtiments qui hébergent nos équipements de réseau et donc qui sont amenés à évoluer au fil du temps. Et donc, dans mon métier, je porte une responsabilité vis-à-vis de ces bâtiments, de leur conception, avec différentes étapes au cours de ma journée ou de mon quotidien. Donc, il y a la notion de pilotage de projet qui est une notion assez, on va dire, généraliste. Là, dans l'immobilier, on va synchroniser les différents métiers qui vont intervenir sur le projet. Ça peut être des personnes qui travaillent en interne d'Orange, mais aussi en externe, sur des domaines qui sont très variés. Ça va de la sécurité, la santé des salariés, avec de l'ergonomie, des notions comme ça. La communication avec l'identité du groupe, la marque Orange. Et donc, dans ce pilotage de projet, il y a un suivi de planning au quotidien, de budget, et puis de la réalisation des différentes étapes. Très bien. Je vais reprendre un petit peu. Je vois qu'il y a certaines personnes qui nous rejoignent seulement maintenant dans le live, notamment pour Océane. J'ai raté quelque chose, je viens de revenir. Alors, on est avec Fabrice. On est en live métier, donc il va nous présenter son métier. Il est en train de le faire. Il est chef de projet immobilier chez Orange. Donc, c'est-à-dire qu'il va mieux l'expliquer que moi. Mais en gros, il gère les installations, les locaux dans lesquels travaillent les employés d'Orange. Et donc là, on était sur la première partie du détail de son travail. C'est le pilotage de projet. Donc, c'est-à-dire qu'il va demander à différents corps de métier de travailler ensemble sur un même projet pour travailler sur l'ergonomie des postes de travail, c'est-à-dire que les employés puissent être dans de bonnes conditions de travail, avec tel siège, dans tel espace, etc. Et donc, il était en train d'expliquer qu'il faut créer un planning, gérer les budgets pour tel ou tel projet immobilier, pour les locaux. Donc voilà, je te laisse reprendre. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas à le redire dans le chat. Donc, je te laisse reprendre. On était au planning et au budget pour, du coup, ce pilotage de projet. Et donc, une des phases importantes qui va débuter le projet, c'est tout ce qu'on appelle l'identification des besoins, c'est-à-dire qu'on va aller questionner les salariés, questionner les managers pour connaître leurs besoins actuels et futurs, à part son construit des bâtiments pour plusieurs années. On les fait parler, entre guillemets, pour qu'ils nous donnent les qualités, les défauts des locaux actuels, comment ils verraient leur évolution par rapport aux besoins du quotidien. Et puis, une fois qu'on a bien identifié ces besoins, eh bien, on va passer dans une phase où on va mettre en place ce qu'on appelle des cahiers des charges. Alors, les cahiers des charges, c'est tout simplement des documents qui vont lister tous les besoins, les exigences du projet. Et donc, quelque part, c'est une description, une notice qui va permettre de savoir ce qu'il y a à réaliser pour faire le projet par la suite. Alors ça, c'est un travail d'équipe. J'insiste sur ce sujet-là parce qu'on travaille beaucoup en transverse avec énormément de corps de métier et de personnes, que ce soit pour la conception, ça va aller la sécurité d'un site, des problématiques d'ergonomie, des problématiques de luminosité, d'acoustique, en passant par des aménageurs pour pouvoir réaliser les locaux par la suite. Et ces trois phases-là, c'est les phases les plus importantes parce que c'est toute cette part d'études, d'échanges en amont de la réalisation qui vont faire que derrière, la réalisation, elle sera la plus adaptée aux besoins initials et puis qu'elle se réalisera de façon la plus, on va dire, fidèle par rapport à ce qu'on attend. Et donc, dans la phase de réalisation, on va vraiment suivre concrètement la réalisation du projet. On va aussi avoir des surprises, comme il y en a dans tous les métiers. Donc, on va s'adapter parfois par rapport à des choses qu'on va découvrir au fil du projet. On prend en compte aussi bien tout l'environnement, c'est-à-dire que parfois, on va intervenir dans des locaux qui sont occupés par des salariés. Donc, on va faire cohabiter les travaux et l'activité quotidienne. On va tenir compte aussi de l'environnement, nos voisins, entre guillemets, de bâtiments ou autres, d'autres propriétaires ou d'autres locataires qui peuvent être dans les bâtiments autour, des problématiques aussi avec les collectivités locales, sur les circulations et autres. Et donc, on fait beaucoup de pédagogie aussi autour du projet, parce que les projets immobiliers, ce n'est pas si courant que ça. Donc, il faut expliquer à nos occupants ce qui va se passer, répondre à leurs questions et surtout bien les impliquer, parce que c'est le futur de leur environnement de travail qu'on est en train de réaliser et définir avec eux. Et donc, après, ces quatre phases-là, qui est intéressante, c'est une question, en fait, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de projet qui t'a marqué ? Je crois que juste après, on aura quelques photos qui illustrent justement ton métier. Et donc, par ces photos, tu pourras nous expliquer peut-être un exemple comme on le demande dans le chat. Voilà. On peut peut-être justement passer sur les photos. Ça va vous donner un petit peu les exemples. Donc, effectivement, alors là, vous voyez des photos de sites ou de chantiers. Donc, on démarre sur des sites. Là, c'est un site neuf sur lequel on part quasiment d'une copie blanche parce que vous voyez à gauche, c'est les panneaux qu'on peut voir au début du projet. Donc, c'est un projet qui a été mené à Brest. Le bâtiment va se construire progressivement. Et donc, là, vous voyez une étape au centre. La photo, c'est des aménagements intérieurs qui sont en train d'être construits dans le bâtiment. Alors, ce qui est assez sympathique dans le métier, c'est qu'on a accès parfois à des zones spécifiques. Là, c'est la photo droite. Vous voyez, on est sur le toit d'un bâtiment et on domine la ville sur laquelle se fait la construction. Et donc, si je te laisse passer au diaporama suivant. Donc, dans mon métier, il y a des déplacements. C'est une évidence, puisqu'on va se rapprocher du terrain et des lieux sur lesquels on réalise nos projets. Mais on passe essentiellement notre temps en réunion, en échange avec que ce soit les futurs occupants du bâtiment, que ce soit aussi les différents intervenants qui vont agir après pour réaliser le bâtiment. C'est une entreprise de bâtiment avec tous les corps de métier qu'on connaît, qui vont être coordonnés par le projet. Et puis, une part d'études et de réalisation. Et là, vous voyez justement en photo ce que l'on peut réaliser. Donc, ça, c'est typiquement des sites tels qu'on les trouve de façon historique dans le groupe Orange. C'est des sites qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc, ça, c'est le bâtiment comme tu découvres. Tu arrives sur les lieux, tu vois ce bâtiment-là. Et c'est à partir de ces constats-là de voir qui va occuper les lieux, que tu fais tes constats en fonction des besoins et que tu fais tes plans de projet. C'est ça ? Exactement. Donc là, je vous ai illustré un petit peu ce qu'on peut découvrir sur un site qui n'est pas encore rénové. Vous voyez une salle de réunion en bas à gauche, par exemple. Et puis, en bas à droite, des bureaux, tout simplement, qui sont occupés par une ou plusieurs personnes. Et puis, en haut, le bâtiment un petit peu historique du groupe Orange. Et puis, du coup, après, donc là, ici, vous avez une livraison récente sur le périmètre Grand Ouest qui est un site à Nantes, donc le bâtiment neuf que vous voyez en photo. Et puis, vous pouvez là découvrir des nouveaux environnements de travail qui sont aujourd'hui… La particularité, c'est de faire des environnements qui soient très collectifs, très collaboratifs, parce que les salariés, quand ils reviennent au bureau, leur but, c'est de pouvoir échanger ensemble, créer, collaborer, se réunir. Et donc, aussi avec des espaces un petit peu différents de ce qu'on faisait auparavant, des espaces de convivialité, par exemple, dans les locaux. Vous avez un exemple en bas à droite, des grosses diversités aussi sur des salles de réunion. Alors, je vous ai mis en haut à gauche, un nouveau type de salle de réunion que l'on a sur nos sites. Et puis, on a aussi à prendre toute la dimension, on va dire environnement et extérieur du site, avec typiquement les nouveaux moyens de transport. Et vous voyez en haut à droite ce qu'on appelle une trottie box. Donc, ça, c'est l'équipe projet qui a défini cette solution par rapport aux besoins des salariés, parce qu'il y a plusieurs salariés sur le site qui viennent en trottinette. Et donc, il fallait trouver une solution pour pouvoir, on va dire, ranger ces trottinettes pendant la journée où les salariés sont au travail. Et donc, c'est quelque chose qui a été pensé avec les salariés et l'équipe projet pour offrir ce type de solution. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est innovant, puisque les trottinettes ont été utilisées il y a quelques années. Et maintenant qu'on utilise des trottinettes, vous adaptez en fonction du coup des besoins, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, il y a des trottinettes, les employés en utilisent, donc peut-être leur mettre un box à disposition. Donc, c'est ce que tu fais, tu innoves. Alors que dans l'ancien bâtiment, il n'y avait pas cette possibilité-là. Non, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, du coup, les salariés étaient obligés de mettre leur trottinette au pied de leur bureau ou là où ils pouvaient. Et donc, c'est en échangeant avec eux sur ces besoins-là qu'ils nous ont dit que l'idéal, ce serait qu'on puisse la ranger, mais en sécurité. Et donc, ce que vous ne voyez pas là, parce que la photo n'est pas assez détaillée, c'est qu'il y a un système pour le cadenas et puis aussi pour recharger les trottinettes électriques. Parce qu'il y a une part des salariés qui ont des trottinettes électriques qu'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est typiquement la proche qui permet de trouver une bonne solution qui va être adaptée au futur de la vie dans le bâtiment, tout simplement. Alors, je crois qu'on a d'autres images, d'illustrations. Oui, alors là, c'est plus des chantiers techniques. Donc, en fait, si vous connaissez un petit peu la technique des réseaux des télécoms pendant plusieurs années, quand les réseaux de télécoms se sont construits dans les années 80, on avait des centraux téléphoniques qui ont été utilisés pendant une quarantaine d'années jusqu'à l'arrivée de la fibre optique. Et donc là, vous voyez sur la photo du centre, c'est un central téléphonique qui est en plein centre-ville. Vous pouvez voir en bas à droite l'environnement dans lequel il est. Et puis, dans ces centraux téléphoniques, il y a tous les équipements qui permettent, qui permettaient au départ du réseau de fournir la téléphonie aux différents clients d'Orange. Et puis, progressivement, ces équipements, ils ont diminué en taille parce que, comme dans beaucoup de technologies, même que vous avez chez vous, les téléviseurs, il y a 20 ans, ils faisaient 50 centimètres de profondeur. Aujourd'hui, ils en font un. Dans les équipements de télécoms, c'est pareil. Les équipements se sont condensés. Donc, en haut à droite, vous voyez dans une salle technique. Là, par exemple, autrefois, cette salle, elle était totalement remplie. Maintenant, l'équipement qui est là est suffisant pour réaliser le job, pour pouvoir fournir le réseau. Et puis, le réseau, il évolue en ce moment de façon très forte puisqu'on déploie de la fibre optique de façon massive. Et en déployant de la fibre optique, on va pouvoir libérer ce type de locaux qui pourront être réutilisés parfois sur des usages différents. Donc, on va se, ce qu'on appelle, on se reconcentre dans une petite partie du bâtiment. Et puis, le reste, on va le rénover pour pouvoir en faire soit des bureaux, soit des logements. Et donc là, vous voyez typiquement sur ce que ça peut donner avant, après. C'est-à-dire que c'est à gauche sur la photo que vous avez. En haut à gauche, c'est sur la partie gauche de la photo. Vous avez le central un peu classique avec toutes les arrivées de câbles de cuivre. Et ça se remplace progressivement parce que vous voyez à droite qui sont des systèmes de fibre optique qui vont pouvoir alimenter votre box chez vous, votre box Internet directement en fibre optique. Donc, dans des équipements qui sont beaucoup plus réduits. Donc, certaines fois, ils sont même sur les bords de route, dans des armoires, là, comme vous pouvez le voir, à droite. Donc, ça, c'est aussi une partie du job de l'immobilier dans le groupe d'Orange. Et c'est d'adapter cet immobilier qui est technique, on va dire, qui héberge, non pas des salariés, mais là, des équipements actifs pour vous fournir le réseau. On a une question de Bastien dans le chat qui est intéressante. Tout à l'heure, on a dit que tu regroupais différents corps de métiers pour les projets. Et il nous demande combien y a-t-il de métiers pour rénover un immeuble, pour rénover un bâtiment. Alors, on a, on va dire, en externe, c'est-à-dire que ce qu'on fait intervenir pour faire, pour rénover ou construire un immeuble, c'est tous les métiers que vous avez l'habitude de voir dans l'immobilier. Donc, il va y avoir des maçons, des électriciens, des plombiers, des chauffagistes, des gens qui font des aménagements intérieurs en plâtre, en bois, des menuisiers, tous ces corps de métiers. Donc, ça, c'est une partie des métiers que l'on côtoie. Et l'autre partie des métiers qu'on côtoie, ça va être les métiers qui sont à l'intérieur d'Orange et qui ont des domaines de spécialité. Par exemple, mes collègues qui vont s'occuper de la sécurité des bâtiments pour définir les solutions qu'on va mettre en place pour sécuriser le bâtiment, que ce soit d'un point de vue accès dans le bâtiment, par exemple, avec un badge spécifique ou un QR code spécifique. Ça va être aussi les gens qui définissent les politiques de sécurité incendie. Et puis, vous allez aussi avoir tous ceux qui définissent les environnements de travail à proprement parler, c'est-à-dire comment vous allez connecter votre PC quand vous arrivez dans le bâtiment. Donc, construire tout le réseau qui est spécifique au bâtiment d'Orange. Et puis, vous allez aussi avoir des métiers comme la communication. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, on travaille beaucoup avec les communicants pour pouvoir communiquer autour du projet, vers les salariés, vers aussi l'extérieur, c'est-à-dire les communications plus institutionnelles dans le cadre de la presse et autres. Donc, ça vous donne une variété de métiers. pour vous dire le nombre, une petite estimation. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de métiers différents pour mener à bien ce type de projet. Exactement. On va passer à un petit quiz, comme tout à l'heure, comme ce matin. Ça va être très rapide. C'est juste pour voir si vous suivez. Je vais le lancer. Je vais vous laisser un petit temps pour vous inscrire. Normalement, il arrive du côté sondage. Donc, je vais regarder si les gens s'inscrivent. Ok, très bien. 33 déjà inscrits, 43 inscrits. Je vous laisse un petit moment pour vous inscrire. C'est trois petites questions, trois, quatre questions sur ce qu'on vient de voir avec Fabrice. Juste pour voir si vous vous suivez, pour vous réveiller si vous vous êtes endormi. Et puis, voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter au quiz. Et puis, après, on le lancera et on passera à la suite. La suite, ce sera le parcours de Fabrice. Qu'est-ce qui l'a mené à arriver chez Orange ? On verra aussi, je vois que les questions reviennent souvent. Les compétences, les qualités qu'il faut pour effectuer ce métier. On va y venir justement juste après. C'est pour ça que je ne relevais pas trop les questions-là. Mais vu qu'on va y répondre juste après, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Voilà, je vous laisse vous inscrire encore quelques secondes. On a déjà 110 inscrits. Très bien. Allez, je vais lancer le quiz. Encore 5 secondes. Allez, c'est parti. Alors, première question. Fabrice. Fabrice travaille chez... Alors, chez Free, chez Orange, chez SFR ou chez Buig ? Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Attention. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de répondre ? Alors, la réponse correcte, c'était Orange. Évidemment, puisqu'on est dans une semaine de stage virtuel chez Orange, ça serait quand même bête que Fabrice travaille ailleurs que chez Orange. Voilà, donc je passe à la question suivante. Son métier est... Alors, premier, chef de projet mobile, technicien fibre, chef de projet immobilier ou vendeur en magasin Orange. Je vous laisse répondre. Il reste 8 secondes. Dépêchez-vous. Alors, je vois les réponses qui défilent. On a une grande majorité pour la bonne réponse. Mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop suivi, j'ai l'impression. On passe à la réponse correcte. Évidemment, c'était chef de projet immobilier. On parle de bâtiment depuis tout à l'heure. Donc, ceux qui ont répondu chef de projet mobile, dommage. Et technicien fibre aussi, dommage. Même si on a parlé de connexion tout à l'heure, ce n'était pas ça. On passe à la question suivante, l'avant-dernière. Est-ce que Fabrice effectue des déplacements ? Réponse oui. Réponse non. Je vous laisse répondre. Assez simple, celle-là. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise réponse. Est-ce qu'il effectue des déplacements ? On l'a vu tout à l'heure. Top, c'est fini. Il y a quand même 6% des gens qui ont répondu que Fabrice n'effectuait pas de déplacement. Il faut suivre, il faut se réveiller. J'espère que vous suivrez juste après. Alors, on a quand même une grande majorité de réponses positives. Exactement, il fait des déplacements, Fabrice. Dernière question. Les études de Fabrice sont... Alors là, c'est plus compliqué vu qu'on ne l'a pas encore vue. On ne l'a pas encore vue, on va le voir juste après. Alors, fac de médecine, IUT ou école d'ingénieur ? Il y a peut-être un petit piège. Il y a peut-être plusieurs réponses possibles. Alors, c'est très intéressant. On a 5% de fac de médecine, 45% d'IUT et 73% d'ingénieur. Alors, on va y venir. C'était compliqué parce que vous ne pouviez pas savoir forcément vu qu'on ne l'a pas encore abordé. Et ça va être intéressant justement de voir c'est quoi les réponses. La réponse, c'était les 3 parce que Fabrice a fait les 3. On va y venir justement. Alors, on a les bonnes réponses. Ok. Vous avez vos résultats en direct. Il y en a qui sont rapides. Mathéo, Louise, Yanis. Il y en a qui sont rapides. Bravo. On a fini le quiz. On va passer justement à la suite. Et la suite, c'est les études, le parcours. On aura toutes les réponses qu'il faut. Donc, Fabrice, je te laisse reprendre la main. On commence avec tes études. Ensuite, le cheminement, c'est un peu ton parcours. Tes embauches. Et aujourd'hui, ton travail actuel. On commence avec les études. Alors, vous allez voir qu'effectivement, dans le quiz sur la dernière question, si vous avez répondu à tout, vous avez raison. Alors, moi, quand j'avais votre âge, j'avais deux passions ou deux fils rouges, comme on dit. Le premier, c'est que je voulais devenir médecin. Donc, j'avais cette envie-là. Et j'étais aussi à côté, passionné par tout ce qui était technique, technologique, etc. Et du coup, dans mes études, m'ont amené à passer un bac, ce qu'on appelait C à l'époque, c'est-à-dire avec des spécialités essentiellement mathématiques et physiques. Et j'ai démarré par deux ans de médecine, mais je n'ai pas intégré par la suite la fac de médecine. Donc, j'ai fait deux ans de médecine sur lequel je n'avais pas les résultats attendus, tout simplement, pour continuer. Et du coup, ma deuxième passion, mon deuxième fil conducteur, c'était tout ce qui était technique et technologique. Et j'ai intégré un IUT de télécom et réseau à ce moment-là, donc pendant deux ans. Et ensuite, j'ai continué pendant trois ans pour obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique et informatique. Et donc, à l'issue de mes études et tout particulièrement de ma dernière année d'études, en fait, ma dernière année d'études d'ingénieur, je l'ai fait en alternance dans le groupe Orange. Et j'ai été embauché de suite, suite à mon obtention de diplôme. Et j'ai commencé à travailler comme ingénieur de câblage pour les entreprises chez Orange. Donc, en fait, je définissais toutes les méthodes et processus pour réaliser les câblages de nos clients, donc dans les bâtiments de nos clients, cette fois. Et ça, j'ai réalisé ce métier pendant quatre ans, donc au sein du groupe. Et ensuite, j'ai été chef de projet sur ce qu'on appelait les déploiements d'accès au débit. Donc, en 2005, c'est un moment où la DSL, en fait, montait en flèche. Donc, on déployait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accès à DSL chez Orange. Il y avait beaucoup de problématiques de montée en débit, d'éligibilité. Et notamment, par la suite, des problématiques aussi sur tout ce qui est services qu'on offrait sur ces accès. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un directeur de programme. Donc, c'est un responsable d'ensemble de projets sur les services résidentiels chez Orange. Et notamment, par exemple, tout ce qui est concerné le déploiement des services qu'on appelle le triple play. C'est-à-dire le fait d'avoir sur votre ligne ADSL ou fibre, la télé, l'Internet et la voie sur IP en simultané. Et donc, ça, on va dire, remplit mes 15 premières années chez Orange. Et en 2015, eh bien, j'ai bifurqué un petit peu par rapport à ce que j'avais fait jusqu'alors dans le domaine de l'immobilier pour Orange. Donc, à un moment où, en fait, l'immobilier était en pleine transformation parce qu'il y avait un besoin de rénovation des aménagements de l'immobilier, notamment pour s'adapter aux nouveaux modes de travail. Aussi, un parc qui était vieillissant, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, c'est un métier que j'exerce depuis cinq ans. Très bien. Merci. C'est très concret. Maintenant, vous avez le parcours parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui posaient la question justement tout à l'heure. Quelles étaient les études ? Alors, on le voit justement. Il a fait trois types d'études différentes. Il y a des questions dans le chat. Qu'est-ce qu'un IUT ? Alors, c'est un institut universitaire de technologie. Je vois que vous vous répondez dans le chat. C'est super. Continuez comme ça. Vous vous entraînez. C'est génial. Voilà. Donc, on a commencé avec de la médecine. après un IUT télécom et réseau pour finir sur un diplôme d'ingénieur. Comme quoi, il n'y a pas de ligne tout tracée, en fait. On peut bifurquer, même dans les études, pour justement après arriver ailleurs qu'au point initial. Parce que tu étais passionné de médecine. Donc, tu as essayé cette voie. Et tu t'es rendu compte que peut-être quelque chose d'autre pouvait te plaire. Et voilà. Donc, il n'y a pas de chemin tout tracé. Vous avez le droit d'essayer des choses. Alors, Fabrice a fait une alternance chez Orange. Merci, Justine, de le rappeler. Alors, l'alternance, justement, qu'est-ce que tu en as pensé de façon objective de ton alternance qui t'a permis quand même une embauche derrière ? Alors, oui, exactement. Alors, c'était il y a 20 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle énormément d'alternance. À l'époque, ça existait relativement peu et encore moins sur les études supérieures. Le gros intérêt, en fait, c'est de vivre, en gros, la moitié du temps entre l'école et l'entreprise et donc d'être vraiment immergé dans l'entreprise. Moi, j'ai passé un an quasi complet dans l'entreprise sur ma dernière année d'école d'ingénieur. Donc, voir toute la vie de l'entreprise, ça permet aussi de se familiariser avec ce monde de l'entreprise, d'être dans le concret. Donc, on associe les deux, d'un côté les études, de l'autre côté l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, détail qui n'est pas non plus négligeable, c'est qu'on est payé en alternance. Donc, du coup, ça facilite les poursuites d'études et puis ça agrémente aussi notre quotidien. Donc, en termes de responsabilité, par contre, c'est différent parce que vous avez, quand vous êtes alternant, vous avez un statut de salarié. Donc, vous avez des comptes à rendre à votre employeur. Il faut faire le job qui est attendu. Et puis, vous avez une porosité importante entre les deux parce que votre employeur, il est au courant de vos résultats à l'école. L'école, il suit ce que vous faites chez l'employeur. Donc, c'est très enrichissant. On se crée un vrai réseau et on rentre dans le domaine de l'entreprise de façon progressive. Et donc, du coup, ça a clairement facilité mon embauche. C'est quoi une alternance ? C'est justement ce que Fabrice est en train d'expliquer. C'est qu'on est à la fois dans l'entreprise et à la fois encore en cours, en formation. Et donc, ça nous permet de suivre nos études et en même temps de voir au concret le métier qui peut nous intéresser. Et donc, on est embauché et en même temps étudiant. Voilà, c'était pour la petite précision. Et je vois aussi une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents ? C'est vrai que tu fais des travaux immobiliers. Il y a peut-être des machines qui pèsent lourd. Il y a peut-être des risques aussi. Est-ce qu'il y a des accidents ? Alors, globalement, très, très peu. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi accompagné par des métiers spécifiques. Par exemple, des préventeurs et autres qui vont s'assurer que toutes les règles de sécurité sont suivies, qui vont faire de la pédagogie aussi auprès des équipes. Moi, le premier, dans certaines phases de chantier, quand on va sur les chantiers, on porte des casques, des chaussures spécifiques. On fait aussi très attention à ce qu'on appelle la cohabitation. C'est-à-dire que si on a des salariés d'Orange qui font leur job du quotidien à côté du chantier, on isole bien les chantiers pour pas qu'il y ait de risque. Donc ça, ça fait partie vraiment des points d'attention tout à fait, tout particuliers. C'est le domaine de l'accidentologie. Et c'est aussi très présent chez les gens qui interviennent pour nous, par exemple, les différents corps de métier du bâtiment et autres. Ils ont aussi leurs propres règles de sécurité à respecter, de prévention, pour vraiment diminuer au maximum le nombre possible d'accidents. Donc il y en a globalement très, très peu, malgré que ce soit des métiers qui puissent être dangereux. On va passer à quelques questions autour de ton métier. Et j'en reprends une qui est dans le chat par Théo. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un diplôme ou est-ce qu'on peut être pris en apprentissage et après évoluer ? Donc peut-être pour ton métier spécifiquement, chef de projet immobilier, est-ce qu'il est obligé d'avoir un diplôme ? Ou est-ce qu'on peut se débrouiller en grimpant les échelons, entre guillemets ? Alors on peut se débrouiller en grimpant les échelons, surtout dans les grandes entreprises ou les grands groupes, parce que c'est la force d'entreprises comme Orange et bien d'autres. C'est qu'il y a la possibilité de se former, on va dire, dans l'entreprise, d'avoir des formations, de faire aussi des changements dans sa carrière. La grosse différence, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir les diplômes ou des diplômes, vous allez passer ces différentes étapes plus rapidement au début de votre carrière. Mais après, rien n'empêche de continuer d'évoluer dans l'entreprise. On évolue tous les jours en définitive et de prendre des postes avec de plus en plus de responsabilités au fil de sa carrière. Cela étant, si j'ai un conseil à vous donner, essayez d'atteindre, dans le domaine qui vous passionne, le niveau le plus haut possible. Et d'autant plus avec, par exemple, l'alternance, qui est un bon moyen aussi de ne pas être 100% école et donc de commencer à mettre un pied dans l'entreprise et puis de progressivement continuer et à évoluer dans l'entreprise et à évoluer sur votre partie scolaire, enseignement. Donc Fabrice recommande l'alternance. Pour les questions dans le chat sur les qualités, les compétences qu'il faut, on va y passer juste après. Donc je reprends plutôt les questions sur les plus et les moins de ton métier. Donc là, il y a quelques questions qui sont affichées. J'ai l'impression que celle-là intéresse beaucoup. Donc quels sont les plus selon toi et les moins selon toi de ton métier dans l'entreprise ? Alors, un des avantages, mais c'est beaucoup de métiers de l'entreprise, c'est qu'on est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Typiquement, je vous disais, dans l'immobilier, on adapte l'immobilier aux besoins sur les nouveaux modes de travail. Par exemple, très récemment, il y a de plus en plus de télétravail dans l'entreprise, suite à la situation sanitaire, mais aussi du télétravail. Les gens ont adopté cette façon de travailler. Donc il faut faire évoluer les environnements de travail par rapport à la stratégie de l'entreprise, faire évoluer aussi, comme je vous disais tout à l'heure, toute la partie des bâtiments techniques. Le côté sympa, moi, que j'apprécie beaucoup, c'est l'autonomie, parce que j'ai une forte autonomie dans ce que je fais, même si j'ai des comptes à rendre, parce qu'il faut que les projets se déroulent de façon la plus nominale possible. Et l'autre point que je mettrais vraiment en avant, c'est la richesse des expériences, des découvertes, des rencontres. Voilà, moi, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille avec quasiment une cinquantaine de corps de métier. Je pense qu'aujourd'hui, je connais quasiment toutes les entités d'Orange. Je vais travailler avec des techniciens, tout comme je vais pouvoir travailler avec un directeur d'entités et donc croiser des personnes avec des parcours totalement différents et apprendre plein de choses au quotidien. Et du coup, il n'y a pas forcément de moins, j'ai l'impression. Tu aimes ton travail, tu es satisfait de travailler chez Orange. Il y a les questions, justement, est-ce que tu es satisfait de travailler chez Orange ? Oui, oui. Après, j'ai toujours tendance à dire qu'à partir du moment où on reste dans une entreprise, c'est qu'on est satisfait. Et donc là, vous voyez que j'y ai passé quasiment déjà une vingtaine d'années. Donc, c'est vraiment une entreprise qui me convient parce que c'est ça aussi. On n'a pas tous les mêmes affinités, les mêmes besoins et autres. Et pour le coup, l'entreprise Orange correspond bien à mes aspirations, en fait. Est-ce que vous prenez des stagiaires ? On a des intéressés dans le chat, peut-être chez Orange, peut-être dans ta branche à toi. Est-ce que vous prenez des stagiaires ? Alors, dans ma branche à moi, pas forcément énormément parce qu'en fait, l'immobilier, c'est une toute petite part de l'entreprise. Par contre, on prend beaucoup de stagiaires sur les métiers techniques, notamment les techniciens, des stagiaires aussi à tous les niveaux, ingénieurs et autres. On en prend dans la vente aussi, que ce soit de la vente en boutique, sur plateforme téléphonique et autres. Donc, Orange est très, très investi dans le domaine des stages et de l'apprentissage de façon générale. Et puis, on fait aussi des stages troisième pour le coup sur le panel de stagiaires que nous avons. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des stages chez Orange, vous pouvez postuler. Ils prennent en stage, pour notamment les stages de troisième, comme cette semaine, on est en stage virtuel. Là, ce serait un stage concret en présentiel. On a la question aussi du salaire. Alors, est-ce que tu peux nous dire une tranche de salaire pour un débutant dans ce milieu, dans ce métier-là ? Alors, le salaire, c'est toujours une question un petit peu délicate parce que c'est compliqué de faire des généralités. Mais on va dire qu'on débute à peu près à 2 000 euros net par mois. Et puis, on va être sur un… pour des ingénieurs qui sont après confirmés en milieu ou fin de carrière, on est sur 5 000 euros net. Après, il faut vraiment regarder tout parce que suivant les entreprises où vous allez être embauché ou suivant les salaires qu'on vous annonce dans certaines entreprises, vous avez en plus des primes, des intéressements, des participations, des avantages de type une voiture de fonction, une mutuelle ou autre. Et donc là, c'est vraiment relativement variable, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est… le métier d'ingénieur, on va dire, globalement, est plutôt un métier qui est relativement bien payé par rapport à d'autres parce que c'est un métier sur lequel il y a des fortes demandes de la part des entreprises. Voilà. Donc, vous avez une tranche à peu près. Donc, en début, on sera plutôt dans les 2 000 euros. Et quand on est confirmé, donc plus vers la fin de carrière, on sera dans les 5 000 euros. Donc, vous avez une fourchette. Comme ça, vous le savez. Combien de stagiaires prenez-vous ? Alors, je ne pense pas que Fabrice ait forcément la réponse puisque, comme il l'expliquait, il y a plein de branches différentes chez Orange et donc, ils peuvent prendre plein de stagiaires dans différents pôles. Est-ce que tu as une idée d'un nombre de stagiaires ? Est-ce que tu as déjà vu des stagiaires chez Orange ? Ah oui. Alors, pour en avoir vu, j'en ai vu, j'en ai même encadré plusieurs. Je dirais que, par exemple, sur la direction Orange-Grand-Ouest, où on a 15 000 salariés, tous les ans, on doit bien avoir, entre les stagiaires et les alternants, ça doit représenter quasiment un millier d'élèves. D'accord. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Je n'ai pas forcément tous les chiffres sous la main. Il faut savoir qu'on est très engagé sur le sujet parce que, tout simplement, les stagiaires, ce sont les talents de demain. Donc, quand on recrute, ça nous fait aussi des bons viviers de recrutement par la suite pour pouvoir avoir les salariés qu'il faut avec les formations et les compétences qu'il faut au bon endroit dans l'entreprise. Donc, on est très investi sur le sujet. On a Erdem qui nous dit dans le chat, qui nous fait un petit rappel. Ne faites pas un métier pour l'argent, mais pour sa passion. Alors, c'est vrai. Exactement. Est-ce qu'il vous passionne ? Est-ce que Fabrice est passionné ? Et est-ce que tu es d'accord avec ce que Erdem nous dit ? Alors, je suis 200% d'accord. Et c'est vrai que ça peut être parfois un des inconvénients de nos métiers. C'est qu'il n'y a pas vraiment de coupure. C'est-à-dire que même quand on est en week-end ou autre, on y pense. Donc, on vit pour notre métier. Quand on fait ce type de métier d'ingénieur, quel que soit le domaine, ça trotte toujours un petit peu dans la tête. Et du coup, ce n'est pas possible de bien faire son job si on n'est pas passionné par ce que l'on fait, si on n'arrive pas avec un engouement au travail chaque jour. C'est très compliqué. Et là, ça va devenir très pesant, même si c'est bien payé. Donc, tout à fait en accord. On a la question, est-ce que tu es en CDD ou en CDI ? Et en plus, on nous demande qu'est-ce qu'un CDD et qu'est-ce qu'un CDI ? Il y en a d'autres qui se posent des questions. CDD, c'est un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire que notre contrat, au moment où on le signe, on sait qu'on en a pour 6 mois ou 1 an dans l'entreprise. Alors qu'un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que quand on signe notre contrat, on va rester aussi longtemps que jusqu'à ce qu'il y ait un changement, qu'il y ait une démission peut-être ou une erreur et on se fait virer. Ça peut arriver aussi. Donc, en fait, le CDI, ça nous permet d'avoir un métier à durée indéterminée. C'est justement ça ce que ça veut dire. Donc, Fabrice, est-ce que tu es en CDD à durée déterminée ou en CDI à durée indéterminée ? Donc, pour ma part, moi, je suis en CDI, donc en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise Orange. Très bien. Donc, ça répond aussi à la question, êtes-vous sous contrat chez Orange ? C'est un contrat signé, c'est un CDI. Voilà. Alors, pour les autres questions, alors, quelles sont les conditions pour faire votre métier ? Les conditions, justement, ça va rejoindre un peu ce qu'on va voir juste après. Donc, je passe aux compétences. Ça va peut-être répondre, je vois qu'il y en a pas mal qui demandent les compétences, les qualités qu'il faut. Donc, je te laisse, Fabrice, présenter les trois compétences que tu as retenues pour ton métier. Alors, celle que j'ai retenue, la première, c'est tout le côté management, que ce soit le management d'équipe ou de projet. C'est des compétences que j'ai mis en œuvre sur l'essentiel de ma carrière jusqu'à maintenant. Dans la gestion de projet, ce qu'on entend, c'est ce que je disais tout à l'heure, la gestion de planning, de budget, des risques associés à un projet. Pour tempérer un peu ce côté management, parce que souvent, on a l'impression que le management, c'est savoir donner des ordres, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que dans beaucoup de métiers, on fait énormément de management transverse. C'est-à-dire qu'on fait travailler ou on collabore avec des personnes qui ne sont pas forcément dans la même équipe que nous ou dans notre équipe à nous. Et donc, il faut arriver à fédérer, comme on dit, c'est-à-dire à convaincre de travailler sur un projet, à motiver. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle la capacité à fédérer, c'est vraiment d'animer les équipes en transverse. Et puis, on comprend aussi les autres pôles, les autres métiers avec qui tu travailles. Tu es obligé de les comprendre pour pouvoir travailler avec eux. Exactement. Et ça, c'est la troisième compétence que j'avais souhaité mettre en avant. C'est cette culture technique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des connaissances pures et dures. Je n'ai pas 15 encyclopédies dans le cerveau, mais par contre, j'ai cette capacité à comprendre les systèmes, à comprendre les métiers. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que la plupart du temps, nous, les uns et les autres, quand les gens nous interrogent, on est très content de parler de ce qu'on fait, d'expliquer, etc. Et donc, c'est plutôt, ça rapproche cette capacité à fédérer, c'est-à-dire être attentif aux autres, à les écouter et autres, et à savoir s'adapter aussi. Je vous disais tout à l'heure, je vous donnais un exemple assez simple, c'est quand on construit des bâtiments, on va par exemple construire des locaux liés à de la restauration. Donc, il va falloir échanger potentiellement avec des gens des métiers de la cuisine, tout comme on va concevoir un cabinet médical à l'intérieur du bâtiment. Donc, il faudra pouvoir discuter avec des infirmiers et des médecins pour comprendre leurs besoins. Donc, c'est tout cet aspect-là et pareillement sur vraiment la technique pure de l'immeuble. Moi, je n'ai pas particulièrement fait d'études en maçonnerie, en électricité, en plomberie ou autre, mais je suis capable de comprendre ce qu'on m'explique et capable d'apporter une valeur ajoutée pour trouver des solutions qui sont les plus adaptées possibles. Très bien. Et on a une question aussi sur les horaires, vu que tu nous as dit tout à l'heure que ça ne s'arrêtait un peu jamais quand on est passionné dans un métier. Est-ce que tu as quand même, dans un contrat, un nombre d'heures à faire par semaine ? Est-ce que tu peux nous dire ton taux horaire ? Alors, je veux dire, dans nos contrats, on est sur des contrats à 39 heures avec, en fait, on réalise en termes d'heures effectives, normalement 35 heures, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle des RTT, donc c'est des journées de congés supplémentaires pour arriver à un régime de 35 heures. Après, dans les faits, on fait quand même des journées assez grandes, on les dépasse ces 35 heures parce que, par exemple, les choses comme les temps de déplacement, on ne comptabilise pas tout, mais ça, c'est à contrebalancer aussi avec ce que je disais tout à l'heure, une forte autonomie. Donc, moi, j'organise mon agenda. Si vraiment, un jour, j'ai besoin de me libérer à une certaine heure ou de démarrer à une certaine heure, je vais arriver à organiser ma journée pour pouvoir le faire. Donc, c'est un petit peu du donnant du nom pour le coup. Donc, c'est quand même des journées assez facilement de 8, 9 heures de travail effectif, on va dire, au quotidien. Mais qu'on ne voit pas forcément passer. Il est déjà 6 heures le soir, je n'ai pas vu la journée passer. C'est des grosses journées quand même. Voilà, et c'est parce que tu es passionné aussi, tu ne t'arrêtes pas pile quand on te le demande. Tu as envie de poursuivre tes projets et avancer aussi. Exactement. On va passer aux clichés parce qu'il y a sûrement des clichés dans ton métier. Il y en a souvent dans tous les métiers. Du coup, là, tu as voulu parler du métier d'ingénieur. Donc, je te laisse donner tes clichés et pourquoi tu veux les déconstruire. Alors, le premier, c'est le... On pense qu'ils ingénieurs ont beaucoup de connaissances. Alors, déjà, il faut savoir que tout ce qui est technique, technologique, que ce soit dans n'importe quel métier. Moi, j'ai fait de l'électronique et de l'informatique à la base. Les connaissances, elles se périment vite parce que les domaines évoluent beaucoup. Et donc, c'est ce qui fait la force des formations d'ingénieur. C'est surtout de développer des méthodes de travail, des capacités à réfléchir, à décortiquer des choses. Et ce qui va faire la force du métier, c'est les expériences que l'on peut avoir au fil du temps et les qualités personnelles qu'on va mettre en œuvre dans son métier, tout en sachant qu'on est un peu formé de façon permanente tous les jours dans ces métiers pour rester, on va dire, au goût du jour. Et donc, on n'est pas forcément des dictionnaires sur pattes ou des encyclopédies sur pattes. Par contre, on sait comment trouver l'info. On sait comment la décortiquer, l'analyser. Et du coup, le métier d'ingénieur, des fois, on le voit comme un rat de laboratoire ou un professeur fou tout seul dans son laboratoire. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les 99% des ingénieurs, ils travaillent dans des équipes et dans lesquelles l'importance des compétences humaines, ce qu'on appelle des fois les soft skills, qui vont amener de la valeur ajoutée, puis tout ce qui est savoir gérer des relations avec les autres et autres. Et le dernier cliché que je voulais un petit peu casser aujourd'hui, c'est des fois que j'entends, ingénieur, c'est un travail de mec, ce n'est pas pour les filles. Alors, à chaque fois, ma première réponse, c'est non, mais explique-moi pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun métier qui ne peut pas être exercé par une fille pour des raisons, on va dire, qui soient des raisons objectives. Et voir, quand on va plus loin, c'est cette mixité dans les équipes et dans les métiers qui fait que ça apporte de la richesse et de la performance. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le produit que vous achetez quand vous êtes client pour acheter des voitures, des services de télécom ou autres, il y a autant d'hommes et de femmes qui vont avoir besoin de ça. Donc, on a besoin vraiment dans les équipes techniques d'avoir cette mixité. Et juste, je voulais vous rappeler, parce que ça me tient à cœur, mais il y a des inventions qu'on doit aux femmes. Dans le domaine des télécoms, par exemple, la technologie ou le process qui permet de mettre un appel téléphonique en attente ou d'afficher le numéro de la personne qui vous appelle, ce sont des brevets qui ont été déposés par des femmes. Le premier algorithme informatique également, la première climatisation de voiture, les essuie-glaces, l'acide circulaire, tout ça, c'est des inventions que l'on doit à des femmes. Et donc, ça prouve vraiment qu'il n'y a pas de limite pour elles dans le domaine. Et là-dessus, si j'ai un message à vous passer, suivez vos convictions sur le sujet, n'écoutez pas forcément les autres. Et surtout, n'hésitez pas non plus à aller interroger des femmes qui sont ingénieurs aujourd'hui et qui font souvent beaucoup de communication sur le sujet auprès des jeunes filles, parce qu'on en manque et ce sera probablement des raisons de mauvaise performance d'entreprise ou de l'économie si on ne change pas cette tendance. Merci pour ce beau message. On arrive justement à la fin du live et je vais juste reprendre quelques questions. Il nous reste deux petites minutes. On a une question, il y a marqué chef de projet dans ton intitulé. Chef, est-ce que tu as quand même un supérieur ou une supérieure ? Ah oui, ça oui. Je pense que dans toute entreprise, on a tous un manager au-dessus. Dans l'entreprise, j'ai bien qu'un qui m'encadre, on va dire, au quotidien. Très bien. Donc, c'est un chef parce qu'il gère des projets, il gère des équipes, mais Fabrice aussi a quelqu'un au-dessus qui gère aussi d'autres personnes. Donc voilà. Est-ce que vous avez un superbe ? Exactement. C'est répondu. Est-ce répétitif comme métier ? Dernière petite question, parce qu'elle est revenue pas mal de fois. Non, ça change beaucoup parce que soit on change d'endroit en termes de localisation géographique, on change de population aussi. Des fois, je vais faire des sites, par exemple, qui sont plus à destination de populations vraiment tertiaires avec des comptables, des gens qui travaillent dans les ressources humaines. Et puis d'autres fois, je vais faire des sites où on va avoir quasiment l'essentiel. ça va être des techniciens d'intervention. Donc, on n'a pas du tout les mêmes besoins, par exemple, en termes de locaux et autres. Donc, on varie tous les jours. Et puis, il y a aussi tout le domaine qui évolue tout le temps, comme tous les domaines aujourd'hui. Mais ça va vite, comme on dit. Donc, ça amène à se poser des questions. À chaque fois que je visite des sites qui viennent d'être livrés, on découvre des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes. Et du coup, ce n'est pas répétitif. Très bien. Merci pour tes réponses. Merci pour vos questions, votre participation dans le chat. Il est 16h, donc c'est la fin de ce live métier. On va laisser Fabrice nous donner quelques petits messages avant de vous quitter. Et puis, nous, on poursuit sur une synthèse de cet après-midi, 20 à 30 minutes. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez remplir sur votre petit livret ? Donc, Fabrice, je te laisse, en quelques mots, nous quitter. Alors, sur les messages que moi, je peux vous passer, c'est aujourd'hui, pour moi, quand j'avais votre âge, ce qui a été important par la suite, on va dire, c'est d'avoir mon projet à moi, mon fil rouge, qui me donne la motivation nécessaire tous les jours, là aussi, pour aller à l'école, pour travailler, et puis pour passer certains moments qui ne sont pas toujours faciles pendant ces études. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment indispensable. Ne vous freinez pas. Ayez votre projet à vous. Il vous mènera là où ils doivent vous mener. Et en parallèle, l'autre point, c'est ne faites pas d'impasse. Aujourd'hui, tout est important. C'est-à-dire, être très bon en maths et en sciences, mais pas savoir s'exprimer à l'oral ou à l'écrit, ce n'est pas terrible. Il vaut mieux avoir un profil équilibré. Et puis, soyez curieux. C'est votre culture générale, vos méthodes, vos expériences qui feront la différence par la suite réellement dans un monde qui bouge et qui change tout le temps comme on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment votre investissement, vous, votre caractère qui fera la différence par la suite. Merci Fabrice. Donc, restez polyvalent, curieux, et restez vous-même surtout. Voilà le message de Fabrice. Et croyez en ce que vous voulez faire. Allez-y, foncez, il n'y a pas de barrière. Merci beaucoup Fabrice. Merci pour ton intervention, pour ton expérience. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et je te laisse là-dessus et nous, on va poursuivre sur la synthèse. Merci Fabrice. On dit tous au revoir à Fabrice. On a des merci dans le chat à Foison. Merci beaucoup Fabrice. Merci à tous. Et puis, bonne continuation. Merci Vincent. Merci à l'équipe du MyFuture. Merci à toi Fabrice. Au revoir. Merci à toi Fabrice.